Bonjour Laurent. Bonjour Dorothée. Donc nous voici salle complexe Henri-Duré. Oui tout à fait. Qu'est-ce qui se prépare avec toutes ces tables de tennis de table ? Alors il se prépare les nationaux de tennis de table Ufolet B qui va rassembler des joueurs venus des 4 points de la France qui ont réussi à se qualifier à cette finale. Donc c'est demain et dimanche ? Tout à fait. C'est tout le monde peut venir voir, on peut ravitailler en plus, on va à boire, on a à manger, donc tout le monde peut venir et se régaler par le spectacle et par le nourriture. Donc tout est organisé, ça a dû être un sacré travail d'organisation ? Oui, 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 beaucoup de travail, 85 bénévoles ont œuvré pour que cette manifestation ait lieu et soit dirigée vraiment avec qualité. En tout cas avec qualité. On accueille les gens venus de toute la France avec qualité. D'accord, alors justement combien vous accueillez de joueurs ? Alors en joueurs, on est aux environ 330 joueurs, mais avec les coachs, les dirigeants de club, les parents parce qu'il y a des jeunes joueurs, on est facilement à 600 personnes. 600 personnes accueillies ici à l'État ce week-end. Alors les horaires, si on veut venir en famille, passer un bon moment pour voir le spectacle et se régaler de ce que vous allez nous préparer, quels sont les horaires et à quel moment est-ce qu'il y aura le plus beau spectacle ? Les finales, ça serait le dimanche à partir de 14h, 14h30 jusqu'à 16h30, 17h. D'accord. Là on a les finales et les matchs de 3ème, 4ème place. D'accord. Donc les meilleurs joueurs de chaque tableau. Et si on veut venir du matin, à partir de quelle heure pour pouvoir commencer à avoir tapé dans la balle ? À partir de 8h du matin chaque jour. 8h, le samedi c'est plus calme, c'est les coupes, il y a un peu moins de joueurs, c'est par équipe de deux. L'épreuve des individuels commence le samedi après-midi. Les finales des coupes, c'est le samedi soir, en soirée après 19h, 19h30. Et le dimanche matin, les tableaux élimination directe, que ce soit en double ou en simple, c'est dès 8h du matin que les matchs reprennent, donc entre échauffement à partir de 7h du matin. Bon, et bien un week-end qui promet d'être sportif. Heureusement que tu ne joues pas. Non, non, non. Tu auras bien autre chose à faire ? Non, on ne joue pas ce week-end. On l'organise, on accueille et on va essayer de faire découvrir aussi ETHER, sa région. Et pas seulement parler que du sportif, il y aura plein de choses de proposer. De culturel. Même des jeux traditionnels en bois, le géant qui va venir et tout ça. C'est qu'on peut venir passer un bon week-end en famille à l'EPELG en tente Pongiste ETHER La Gorgue. Super. Donc voilà, l'invitation est lancée. Venez nombreux rejoindre Laurent et toute son équipe et tous les joueurs qui seront là ce week-end, ici au complexe Henri-Duré ETHER.